Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons de suivre cette petite formation en ligne pour vous apprendre à reconnaître le phishing à temps et à s'en protéger. Lors du mois européen de sensibilisation à la cybersécurité en octobre 2019, le centre pour la cybersécurité belgique ainsi que la Cyber Security Coalition Belgium avaient déjà lancé un appel à la vigilance face au phishing. Ils avaient incité les citoyens à transférer leurs messages suspects à l'adresse mail suspecte arroba cfnweb.be. Grâce à cette campagne, nous avons reçu l'année dernière 1 700 000 emails suspects et 4 000 sites internet malveillants ont ainsi pu être bloqués. En cette période de confinement, notre lutte contre le phishing est loin d'être terminée. Le CCB constate en effet une forte augmentation de faux messages concernant le coronavirus. C'est pourquoi nous avons décidé de réaliser cette petite vidéo, dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour reconnaître le phishing et vous expliquer ce que vous devez faire lorsque vous recevez ce type de messages. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Tous les jours, nous sommes toutes et toutes à l'affût des dernières nouvelles informations à propos du coronavirus. Comment nous en protéger ? Combien a-t-il eu de nouvelles infections ? Combien de temps le confinement va encore durer ? Que disent les scientifiques ? Aujourd'hui, cela fait quelques temps que le COVID-19 est à la une de l'actualité. Nous sommes littéralement inondés d'informations et ces informations, nous les retrouvons via différents canaux de communication. Que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, au JT ou même quand on en parle avec nos amis ou notre famille, au téléphone, par WhatsApp, par Skype, par mail et j'en passe. Le fait que nous soyons en période de confinement nous oblige également à adapter notre style de vie. Le télétravail est par exemple devenu le nouveau quotidien de beaucoup de citoyens, les obligeant à travailler presque exclusivement depuis leur ordinateur et à combiner leur vie professionnelle et leur vie privée. Le fait que nous ne puissions plus sortir de chez nous nous incite également à acheter davantage en ligne. Que ce soit pour acheter les derniers masques ou gels hydroalcooliques disponibles, pour compenser le fait que notre restaurant préféré soit fermé en commandant la livraison à domicile, ou pour compenser notre envie de shopping via les e-shops de nos magasins favoris. Le problème, c'est que pour les cybercriminels, le coronavirus est devenu une super opportunité. Cette crise est en effet pour eux une chance supplémentaire de gagner de l'argent. Il faut savoir que les cybercriminels sont très créatifs et adaptent leur mode opératoire à l'actualité. Actuellement, par exemple, ils profitent de notre intérêt pour le coronavirus pour propager de fausses informations le concernant afin de nous arnaquer. Les cybercriminels jouent donc sur notre curiosité. Et dans le cas présent, les dindons de la farce, ce sera nous. Alors, le phishing, qu'est-ce que c'est ? Le phishing, c'est une arnaque en ligne via mail, site internet ou tout autre type de message. Les cybercriminels tentent d'accéder à vos données et à vos appareils et pour ce faire, ils vont bien souvent tirer profit de quelque chose en laquelle vous croyez ou de quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc c'est vous, sans vous en rendre compte, qui allez leur donner accès à vos informations. Mais comment est-ce que cela fonctionne concrètement ? Premièrement, les cybercriminels vont vous envoyer un message contenant un lien ou une pièce jointe. Deuxièmement, vous allez ouvrir la pièce jointe ou cliquer sur le lien. En faisant ça, vous allez être redirigé vers un faux site internet qui, dans la plupart des cas, ressemble fortement à un site internet que vous connaissez. Troisièmement, sur ce faux site internet, les cybercriminels vont vous demander d'introduire vos données. Il peut s'agir de votre numéro de carte bancaire, de votre code PIN, du chiffre de sécurité de votre carte ou alors de votre login, donc de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe pour accéder à un compte. Si on ne vous demande pas de remplir vos données, cela se peut que cette pièce jointe ou ce lien servent à télécharger un virus sur votre ordinateur. C'est par ce processus en trois étapes que vous allez fournir vos données au cybercriminel. En cette période d'épidémie de coronavirus, on vous recommande de vous méfier de plusieurs types de messages. Tout d'abord, il faut faire attention aux offres de vente de masques, gels hydroalcooliques ou produits désinfectants. Les cybercriminels ont bien compris qu'il existait une pénurie de ces produits et en profitent pour créer de faux sites internet pour vous en offrir. Grâce à ces faux sites, ils vont pouvoir récupérer vos données bancaires pour aller vider votre compte. Ensuite, il faut également faire attention aux fausses actualités concernant le COVID-19. En effet, parfois, en cliquant sur les liens de fausses informations, vous pouvez, sans vous en rendre compte, télécharger un virus sur votre ordinateur. Enfin, faites également attention à toutes les collectes de fonds pour les victimes. Certaines d'entre elles sont spécifiquement créées par les cybercriminels pour vous voler de l'argent. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour vous aider à reconnaître le phishing. Conseil numéro 1, lisez bien l'URL. Pour vérifier l'URL, c'est très facile. Il vous suffit de faire glisser votre curseur de votre souris sur le lien sans cliquer dessus. Vous verrez, une fois votre curseur placé sur le lien, le lien apparaîtra en entier. Une fois que vous voyez le lien, l'URL en entier, il faut que vous regardiez le domaine. Le domaine, c'est le mot qui figure juste avant le .be.com.org. Par exemple, dans deleuze-be.site, le nom de domaine est deleuze-be. Or, cela n'est pas un domaine de Deleuze. Le domaine correct est deleuze.be. Dans le second exemple, www.sephoneweb.tips.be, le nom de domaine est tips et non Sephoneweb. Il s'agit donc d'un faux site. Dernière astuce, on vous conseille d'utiliser des sites HTTPS plutôt que HTTP. Le S montrant que ces sites sont davantage sécurisés. Conseil numéro 2, vérifiez l'adresse de l'expéditeur. L'expéditeur, c'est la personne qui vous envoie le mail. Encore une fois, on va regarder au nom de domaine de l'adresse mail. Dans l'exemple, arrobase xyz542.be, le nom de domaine est xyz542. Et c'est un nom de domaine louche qui ne ressemble pas au nom de domaine habituel. Autre précision, sachez qu'une instance officielle ou une entreprise n'utilise que très rarement des adresses mail de type Gmail ou Hotmail. Ils utiliseront davantage leur propre adresse mail générique. Donc, si vous recevez un mail de police fédérale à gmail.be, vous devez vous méfier car cela est suspect. Si c'était un vrai mail de la police, l'adresse mail se terminerait par arrobase police.belgium.eu. Mais sachez que la police ne vous contactera que très rarement si ce n'est jamais par mail. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur qui vous envoie le message ou que vous n'attendez pas de message de sa part, soyez sur vos gardes. Nous vous conseillons, si vous connaissez l'expéditeur, de d'abord le contacter pour savoir si c'est bien lui qui vous a envoyé un message avant de répondre. Conseil numéro 3. Faites attention à la formulation du message. Premièrement, si le message contient de nombreuses fautes, il s'agit presque à coup sûr de phishing. Deuxièmement, sachez que les cybercriminels aiment utiliser un ton directif et insistant. Un expéditeur professionnel a fortiori une institution financière ne se montrera jamais insistant. De même, les messages adressés à des clients ne sont jamais agrémentés de la mention « importance élevée ». Les cybercriminels utilisent ce stratagème pour vous mettre sous pression. Troisièmement, les cybercriminels utilisent souvent des messages qui suscitent fortement votre curiosité. Dans ces cas-là, réfléchissez bien à deux fois avant de cliquer sur le lien. Conseil numéro 4. Faites attention aux messages inattendus. Si la communication est inattendue, soyez vraiment très vigilants. Par exemple, vous recevez un mail de Bipost pour traquer votre paquet mais vous n'avez rien commandé, faites bien attention. Cela vaut également pour les messages des banques ou des fournisseurs chez qui vous n'êtes pas client. Vous pouvez retrouver tous nos conseils et tous les conseils que je viens de vous donner dans nos brochures qui sont disponibles sur notre site internet www.sephoneweb.be Passons maintenant à la pratique. Je vais vous proposer quelques petits exercices d'exemples réels pour s'entraîner ensemble. Qu'est-ce qui vous paraît suspect sur ce message ? Ici, ce qui doit attirer notre attention dans ce mail, c'est que l'expéditeur fait tout pour nous faire cliquer. On joue sur le fait que l'information est exclusive, que c'est nouveau. On est dans un ton très directif, très intrusif. On a le start now, le warning. On est dans cette sensation de danger, d'exclusivité qui doit nous faire directement penser à du phishing. Second point d'attention, c'est la petite référence en bas du mail où on peut cliquer sur le lien pour se désabonner. Donc, quand vous recevez un mail non sollicité, donc un mail pour lequel vous n'avez pas souscrit, il faut faire vraiment attention à cette indication. Parce qu'au bas des mails de phishing, vous verrez régulièrement un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous désabonner. Il s'agit bien souvent d'un faux lien, en fait. Et si vous cliquez dessus, l'expéditeur, donc le cybercriminel, va voir en fait que votre adresse mail existe et est utilisée. Et en fait, lui, il va prendre ça comme un indicateur qu'il peut utiliser votre adresse mail pour envoyer plus de phishing. Et donc, vous allez recevoir plus de spam. Et sur ce deuxième exemple, qu'est-ce qui, selon vous, est suspect ? Dans ce mail, vous devez vous méfier de plusieurs choses. Donc, premièrement, l'expéditeur joue clairement avec l'actualité. Les masques pour le coronavirus, c'est vraiment quelque chose d'actuel. Deuxièmement, l'adresse de l'expéditeur est suspecte. Donc ici, on voit que le domaine n'est pas un domaine fiable. Troisièmement, l'usage de la langue est également suspect. Ici, on a un mixte entre le français et l'anglais. C'est étrange. Quatrièmement, c'est un mail qui est inattendu. Vous n'avez pas sollicité de mail de ce type. De plus, le mail est générique et ne vous est pas personnellement adressé. Cinquième élément, il y a plusieurs liens dans le mail. Donc là, l'expéditeur veut vraiment vous pousser à cliquer sur les liens. Troisième exemple. Pourquoi doit-on se méfier de ce message? Ici, encore une fois, plusieurs choses doivent attirer notre attention. Premièrement, l'usage de la langue. C'est un message en anglais pour des citoyens belges. Cela est assez suspect. De plus, le message est assez insistant et très direct. Deuxièmement, l'adresse mail de l'expéditeur est encore une fois suspecte. Ce n'est pas un nom de domaine fiable. Troisièmement, c'est un message très générique qui ne nous est pas personnellement adressé. Quatrièmement, on retrouve la présence de plusieurs liens ici pour nous inciter à cliquer. Et cinquièmement, on voit qu'il y a le lien de désinscription à la fin alors qu'on n'a jamais souscrit à ce type de mail. Dernier exemple, qu'est-ce qui ici peut être suspect? Parfois, c'est très compliqué de reconnaître qu'il s'agit d'un mail de phishing. Ici, dans le cas présent, la présentation du mail ne paraît pas suspecte et il n'y a pas de faute de langue, donc on n'aurait a priori aucune raison de s'y méfier. On peut cependant faire attention à deux choses. D'une part, ici, le message ne vous est pas personnellement adressé mais est générique. C'est une première piste. D'autre part, le conseil le plus important qu'on peut vous donner, c'est de toujours rester vigilant quand un message vous demande de cliquer sur un lien. Notre principal conseil, c'est de vérifier l'URL du lien sans cliquer dessus. Donc pour ce faire, vous devez placer votre souris sur le lien sans cliquer et l'URL apparaîtra en entier. Une fois que l'URL apparaît, vous pouvez vérifier le nom de domaine. Dans le cas présent, on voit que le domaine n'est pas deuxième main mais otoya sushi food. C'est donc très suspect et c'est pour cette raison qu'il faut se méfier de ce mail. Étape suivante, que faire si vous recevez un message de phishing? Première option, bravo, vous avez réussi à reconnaître le faux message à temps. Alors, dans un premier temps, il va être utile de transférer ce message à certaines personnes. Tout d'abord, on vous conseille de toujours le transférer à l'adresse mail suspect at cfoneweb.be. Pourquoi faire cela ? Parce que cela va nous permettre, à nous, le Centre pour la Cybersécurité Belgique, de pouvoir bloquer l'URL. Deuxièmement, si ce message provient d'une banque ou d'une organisation connue, nous vous conseillons de le transférer également à la banque ou l'organisation en question. En effet, ils apprécient d'être mis au courant lorsque leur nom est exposé pour excroquer des citoyens. Les banques, pour ce faire, ont généralement toutes une adresse mail spécifiquement dédiée au phishing. Il s'agit bien souvent de phishing-nom-de-la-banque-en-question.be. Troisièmement, si vous avez reçu ce message suspect sur votre adresse professionnelle, nous vous conseillons de le transférer à votre service Alcity. La logique est la même que dans les deux exemples précédents. Après avoir transféré ce message, dans un deuxième temps, vous pouvez supprimer le message. Deuxième option, mince, vous vous êtes fait à voir et avez cliqué sur le lien. Tout d'abord, si le même message a été transmis à vos amis, mettez-le en garde. Deuxièmement, si vous avez communiqué votre mot de passe, changez-le sur tous les comptes où vous utilisez ce mot de passe. Troisièmement, si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, prévenez votre banque et appelez « carte stop » pour bloquer votre carte. Quatrièmement, si vous avez ouvert une pièce jointe ou cliqué sur un lien sans avoir rentré vos informations, c'est qu'un programme malveillant risque de s'être installé sur votre ordinateur. Dans ce cas, nous vous conseillons de faire tourner votre antivirus pour vérifier que tout est ok sur votre ordinateur. Cinquièmement, si cela vous est arrivé sur votre ordinateur professionnel, prévenez votre service ICT pour qu'il puisse limiter les dégâts. Après avoir pris toutes ces précautions, vous pouvez transférer le message à suspect-at-sephoneweb.be et le supprimer. Voilà, cette petite formation sur le phishing touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur le phishing ou sur tout autre sujet en matière de cybersécurité, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site www.cphoneweb.be. On vous invite également à nous suivre sur Facebook, Twitter et YouTube où l'on donne régulièrement plein de petits conseils en matière de cybersécurité. Merci. 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 Merci.